Je les enchaînais, je les cagoulais, je les mettais dans les camions. 30 ou 40 personnes par camion. Je ne savais jamais où on allait les emmener. Il y avait 8 ou 9 personnes pour exécuter les prisonniers. Ils nous attendaient sur place et comme ils n'étaient pas nombreux, on leur donnait un coup de main. 30 ans après, ils vont devoir répondre de leur crime. C'est au Cambodge, dans le box des accusés, les anciens dirigeants Khmer Rouge. Ils sont coupables d'avoir organisé ou couvert un génocide parmi les plus meurtriers de l'histoire. Bilan, 2 millions de morts. Match Magazine a rencontré l'un des principaux dirigeants du régime de Pol Pot, Kye Sampan. Pour la première fois, l'ancien président du Kampuchea démocratique a accepté d'être filmé chez lui. Dans quelques mois, il sera devant un tribunal pour s'expliquer sur le rôle qu'il a joué dans le génocide. Lors du procès, il sera défendu par son ami, l'avocat du diable, Jacques Vergès, ancien défenseur du nazi Klaus Barbie. Nous avons suivi Vergès dans ce voyage retour au Cambodge où les rumeurs disent qu'il y a passé clandestinement quelques années à l'époque des Khmer Rouges. Il revient pour aider Kye Sampan, son vieux camarade de la Sorbonne. Les deux hommes sont restés fidèles à leur conviction, pas de regrets et une haine commune, celle de l'Amérique. Un reportage de Grégoire Degnaud et Syri Payen. Aéroport de Phnom Penh, dimanche 18 janvier, ce sont les premières images de Jacques Vergès au Cambodge. La légende, jamais vérifiée. Mais largement entretenue par l'avocat lui-même, veut qu'il ait séjourné ici entre 1970 et 1978. Une zone d'ombre dans la vie de Jacques Vergès qui correspond à une des périodes les plus sanglantes de l'histoire du pays, celle de l'avènement du régime Khmer Rouge. Huit années de marche forcée vers le communisme paysan. Rééducation politique de masse, abolition de la monnaie, exode forcée vers les campagnes et surtout purge sanglante. 1,7 millions de morts en moins de 3 ans, un génocide, aux yeux de la communauté internationale. 25 ans après, un tribunal s'apprête à juger les principaux dirigeants Khmer Rouge encore vivants. Parmi eux, Kyo Sampan, l'ancien président du Kampuchea démocratique. Il vit aujourd'hui dans le nord du pays, à Pailin, à 200 mètres de la frontière thaïlandaise. C'est un vieil ami de Jacques Vergès. On se retrouve. Et le voyage ? Ça fait 24 heures déjà. Sans interruption. Mais tant qu'on a la jeunesse. C'est le moment de parler de la jeunesse. Oui. Depuis 5 ans, Kyo Sampan vit reclus au milieu des derniers combattants Khmer Rouge dans cette maison, un ancien centre d'éducation politique. Accusé de crime contre l'humanité, Kyo Sampan a demandé l'aide de Jacques Vergès et l'a immédiatement obtenu en souvenir de leur idéal communiste. Nous sommes dans le monde, un certain nombre de gens, à nous être connus, il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans. Nous être reconnus, mobilisés avec le même idéal. Chacun a vécu des aventures différentes. Certains ont déserté, mais ceux qui sont restés fidèles à cet idéal, qui ont concevé l'honneur de soi, on est d'une immense fratrie dans le monde. Et quand quelqu'un à Paris me dit, à Paris, les nouvelles arrivent, quelqu'un me dit, tu sais, un tel est en danger. On se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? On a un gène de sympathie, il vous répond, on décide de se revoir, et puis on décide de se battre, c'est un très grand mot. de lutter ensemble. Après le procès, je serai blanchi et pour redevenir un homme comme les autres. Jacques Vergès et Kieu Sampan. Leur amitié a commencé il y a plus de 50 ans sur les bancs de la Sorbonne. Deux intellectuels idéalistes convaincus que le capitalisme vivait alors ces dernières heures. Ils vont militer ensemble au sein du Parti communiste français. A l'époque, le seul parti a osé se déclarer ouvertement anticolonialiste. Si j'allais participer aux manifestations contre la guerre du Vietnam et contre la guerre d'Algérie, c'est moins par idéologie que par patriotisme. Je pensais à mon pays. À la victoire. Même différé. On avait fait un jour une manifestation dans la cour de la Sorbonne contre la guerre du Vietnam. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et là, il y avait tous nos amis, mais il y avait également des types du corps expéditionnaire en costume militaire décidés à la bagarre. On se livrait à des discours enflammés. Et à la fin, quand ils ont voulu attaquer, on a chanté la Marseillaise. Ils se sont mis au garde-à-ru tandis qu'on les regardait en disant « Contre nous de la tyrannie, les tendas s'enclantent. » « Que le sang impur abreuve nos sillons. » Après avoir quitté Paris, Kyosem Pan, devenu député et journaliste à Phnom Penh, va fuir la capitale pour rester fidèle à ses idéaux. C'est en 1967, au fond de la jungle, qu'il va découvrir l'idéologique Mer Rouge. Sur ces images, il est à côté du prince Norodom Sianou, garant de la tradition cambodgienne, venu, comme lui, se mettre sous la protection du nouveau chef de la Résistance qui a pris en quelques mois le contrôle d'un tiers du pays. Une révélation pour Kyosem Pan qui décide d'aider le seul homme selon lui capable d'offrir l'indépendance au Cambodge, mais surtout de préserver son unité nationale. Cet homme, vénéré comme un véritable dieu par ses fidèles, c'est Pol Pot. Il s'est autoproclamé frère numéro un et il le restera jusqu'à sa mort en 1998. Pol Pot incarne un nouveau système ne souffrant aucune contradiction. Un système où il faut briser l'homme ancien, détruire l'identité individuelle pour ne pas remettre en cause la marche de l'histoire vers le collectivisme. Pour y parvenir, les Khmers rouges ont utilisé la rééducation, la privation de nourriture, la délation, la torture. Je voulais vous faire une image pipole et puis vous l'avez ratée. C'était quoi votre image pipole ? Le cueillir cette fleur. Je ne l'ai pas ratée du tout. Monsieur le Président, je vous l'offre. C'est pas encore le muguet ? Non. Kyo Sampan va être adopté par les paysans Khmers rouges, mais à leurs yeux et surtout aux yeux de Pol Pot, il sera toujours considéré comme un intellectuel bourgeois plutôt qu'un révolutionnaire. Un état d'esprit peu apprécié dans le maquis et c'est Pol Pot en personne qui se chargera de le rééduquer. L'école, c'était à côté. C'était à côté un peu. Il est un peu sévère. Il faut bien l'avouer. Parce que c'est quelqu'un qui doit s'occuper de l'hydrologie, c'est normal, de sa part. Il essaie de de profiter de chaque occasion pour transformer un intellectuel en un paysan. Vous ne pouvez pas vous le reprocher, ça ? On ne peut pas utiliser le mot reprocher. Critiquer, aider à acquérir une position de classe. Voilà. Au début des années 70, les bombardements massifs américains au Vietnam vont très vite déborder sur le Cambodge. Le territoire contrôlé par les Khmer Rouges sert de base de repli aux Vietcong, les indépendantistes vietnamiens. Il y aura des dizaines de milliers de morts des deux côtés de la frontière. Une émotion qui va provoquer une déferlante pacifiste dans le monde entier et précipiter le départ des Américains. A l'époque, alors que l'échec de la politique américaine dans la région est consommé, les Khmer Rouges, eux, sont encore perçus comme des libérateurs dans leur pays et un peu partout en Occident. C'est cela que Jacques Vergès entend rappeler à la barre pour nier la spécificité du génocide Khmer Rouge et du même coup, la responsabilité politique de son ami, Kieu Sampan. Les médias peuvent servir à la contre-attaque de la vérité. Bien sûr, je serai accusé, on prétendra m'avoir vu à Phnom Penh en pyjama noir en train de couper des têtes. Bien sûr qu'on le dira. Mais moi, je sais, il n'y a pas besoin de photos et de témoins, ce que les Américains ont fait au Cambodge, le coup d'état militaire qu'ils ont organisé. On ne peut pas ignorer ce qu'ils ont fait au Vietnam. Bombarder des forêts entières avec des défoliants qui aujourd'hui encore font que des enfants naissent handicapés. Le 17 avril 1975, malgré les bombardements américains, les Khmer Rouges entrent en vainqueur dans Phnom Penh. L'Amérique, déjà défaite au Vietnam, voit son dernier soutien dans la région tomber sous les coups de boutoir Khmer Rouge. Ce jour-là, le régime pro-américain de London Hall qui tient encore Phnom Penh est renversé. Pol Pot vient de mettre un terme à 5 années de guerre civile, image symbole de la fin d'un conflit qui a occupé pendant 5 ans les écrans de télévision du monde entier. Tout le monde à l'époque croit à la paix enfin retrouvée, mais l'euphorie sera de courte durée. La révolution imaginée par frère numéro 1 va passer à la vitesse supérieure. En quelques heures, les rares témoins étrangers, journalistes ou diplomates encore présents dans Phnom Penh sont expulsés de la capitale cambodgienne. Pol Pot décrète l'année zéro d'une nouvelle ère et ses combattants entament l'évacuation brutale et totale de tous les habitants des villes vers les campagnes. En 5 jours, la capitale cambodgienne qui compte alors 3 200 000 habitants est vidée par la force. Elle devient une ville fantôme. Dans Phnom Penh, il reste moins de 10 000 habitants. Tout a été abandonné sur place. Les voitures détruites. C'est à ce moment-là que Kyosem Pan réalise pour la première fois le fossé qui le sépare des Khmer Rouges et de Pol Pot. des premiers jours où nous entrions à Phnom Penh. Je me suis ouvert à lui pour lui dire tous mes sentiments à la fois de regret pour les décisions prises et de préoccupations. Pour les idéologues de Phnom Penh Rouge, la ville est une structure impropre à la société qu'ils veulent bâtir et toute l'énergie révolutionnaire doit aller aux campagnes. Des millions de personnes sont jetées sur les routes. L'homme nouveau doit rompre avec son passé. Les instituteurs, les médecins doivent renier leur savoir. Les couples doivent être séparés. Les mères doivent laisser leurs enfants aux mains des éducateurs politiques dès qu'ils ont l'âge de marcher et de comprendre. Pourtant, Kyo Sampan ne tournera pas le dos à ses compagnons de route. Il acceptera même le poste de président du Kampuchea démocratique. Pendant plus de trois ans, il servira de vitrine à l'étranger offrant l'image d'un homme modéré. Mais plus personne ne saura ce qui se passe réellement à l'intérieur du pays. La monnaie est abolie et tous les Cambodgiens doivent rejoindre les coopératives à la campagne et participer aux énormes projets d'irrigation. Toute la population est mobilisée pour restructurer l'économie agricole dévastée par la guerre. Les travailleurs des villes deviennent des paysans et à l'inverse, les Khmer Rouges transforment de jeunes fermiers en ouvriers. Ils veulent ainsi créer une nouvelle classe prolétaire intégralement soumise. Cette révolution socialiste poussée à l'extrême est l'oeuvre de Pol Pot. Frère numéro 1 édicte les nouvelles règles de vie une à une que son pan est à ses côtés. Il croit encore que Pol Pot était animé par une seule conviction, le bien de son pays. On le voyait bien indispensable à la tête des Khmer Rouges de la résistance de la Partie Campuché démocratique de la coalition tripartite. Mais tout d'un coup, on l'accuse. des crimes ou des fautes que je ne comprends pas. Ce n'est pas seulement moi qui pense ainsi, mais seulement tous les autres leaders Khmer Rouges. on évite de parler de quoi que ce soit qui puisse diviser, qui puisse semer la division ou la confusion dans nos rangs, ceci dans le souci de pouvoir résister. Toute contestation entraîne la peine de mort. Le régime sombre alors dans la folie répressive. Les écoles ne servant plus à rien, elles sont transformées en prison et en centres de torture. Ce lycée, au centre de Phnom Penh, que les Khmer Rouges appelaient S21, a vu passer plus de 14 000 prisonniers. Aujourd'hui, c'est un musée de l'horreur. Van Nath est l'un des trois seuls survivants de S21. Il témoignera au procès des dirigeants Khmer Rouges. Ces cris que j'entendais et que j'entends encore, c'était un grand désespoir et ça reste encore dans mes oreilles. Après le départ des Khmer Rouges, Van Nath s'est mis à peindre sans s'arrêter pour être sûr de ne rien oublier et surtout pour que les générations futures et le monde entier connaissent la vérité Khmer Rouge. Quand j'étais dans cette pièce, j'étais enchaîné comme eux. Ça, je l'ai dessiné en 1980. Quand on entrait, on avait les yeux bandés et quand on nous enlevait le bandeau et que nous étions bien enchaînés, ils tapaient sur le tableau noir pour nous dire de le lire. Ils disaient que ceux qui savent lire lisent pour les autres. Le premier point, c'était qu'il était interdit de parler même si on se connaissait. il était interdit de parler. Il fallait toujours demander l'autorisation aux gardiens. On n'avait aucune liberté. C'était le règlement de la prison. On était tous couchés et si on voulait s'asseoir, il fallait demander l'autorisation. ne fais pas l'imbécile car tu es l'homme qui s'oppose à la révolution. Réponds immédiatement à ma question sans prendre le temps de réfléchir. Pendant la bastonnade ou l'électrochoc, il est interdit de crier fort. Si vous ne suivez pas tous les ordres ci-dessus, vous recevrez des coups de bâton, de fil électrique, et des électrochocs. Vous ne pourrez pas compter ces coups. Vous savez, on va se rendre compte que ce ne sont pas des centaines, mais des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui sont mortes ici. Tous ceux qui rentraient dans ce bâtiment étaient considérés comme des traîtres à la révolution par les Khmer Rouges. Tout était planifié. Chaque nouvel arrivant photographié et numéroté. La torture servait à faire avouer des crimes imaginaires justifiant les exécutions. Tout devait se faire dans l'ordre et la discipline. tous ces gens sont morts. Aucun survivant, ils sont tous morts. Elle, elle a été attrapée le 10 décembre 78. Un jour, elle est entrée dans ma cellule. C'était une camarade combattante. Elle a été capturée le 10 décembre 78. Elle doit être morte moins de trois semaines après que je l'ai vue parce que le 7 janvier, quand l'armée vietnamienne est arrivée, il n'y avait plus que des cadavres qui ont été ensuite enterrés. Pendant ces années de prison, Van Nhat était le sculpteur au service du pouvoir. Le directeur de la prison nous répétait qu'il fallait que ce soit ressemblant. C'était une question de vie ou de mort. Ma vie ne tenait qu'à ça. Seul sujet de ces sculptures, Pol Pot, le chef suprême. Le culte de la personnalité est à son apogée. À cette époque, je ne pensais pas à grand-chose. Je ne faisais que travailler pour ne pas mourir, pour revoir ma femme, mes enfants. Et même si Pol Pot avait fait emprisonner et tuer des gens, ces sculptures que je faisais étaient l'unique moyen pour moi de survivre. pour ne pas la rien n'est. Les historiens vous prêtent cette phrase en 1977. Nous devons exterminer l'ennemi, tout doit être fait à fond, avec ordre. On estime qu'au moment où vous prononcez cette phrase, M. le Président, on a déjà atteint un million de morts au Cambodge. C'était des déclarations officielles. Et en tant que tel, je ne pouvais pas ignorer ce que pensait les leaders Khmer Rouge, les slogans des leaders Khmer Rouge. « Moi, je sais seulement qu'il était chef de l'État. Et s'il dit qu'il ne sait pas, dans ce cas, moi aussi, je ne sais rien. » Dans la maison de Pailin, la discrétion est de rigueur. Pour l'instant, Kieu-Sanpan ne veut pas officialiser sa décision de prendre Jacques Vergès comme défenseur. En ville, personne n'est au courant de la présence de l'avocat parisien. « Oui, mais ils peuvent s'y en prendre. Absolument, s'y en prendre. « Tout à fait. À tout à l'heure. Vous disparaissez, mais... » « Je disparais. » « Non. Pourquoi ? » À l'arrivée de chaque visiteur, Jacques Vergès regagne la chambre d'amis que Kieu-Sanpan lui a réservée. Le dernier occupant avant lui n'était autre que Paul Pot. Kieu-Sanpan a longtemps nié l'existence de cette répression à grande échelle. Mais à l'approche de son procès, il veut s'expliquer. Il va jusqu'à recevoir des victimes chez lui. Ce médecin a perdu son père et sa mère dans les camps de rééducation. Lui aussi veut comprendre. « Vous savez, les gens, ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à se convaincre qu'au poste où vous étiez, vous ignoriez les événements. Mes amis me demandent qui est-ce qui était au poste de dirigeant. C'était Kieu-Sanpan. Pourquoi n'étaient-ils pas au courant ? » « À cette époque, tout le monde devait respecter les règles. On ne pouvait même pas aller voir ses proches qui étaient à côté. Ce n'était même pas possible de rendre visite à sa famille. Vous le savez, ça. C'est ce que j'ai entendu dire. Exactement. Ils disent que vous ne dites pas toute la vérité, que vous cachez certaines choses, que vous cachez votre responsabilité. Avant, eux et leur famille, ils vous aimaient beaucoup. Mais leur famille, leur père, leur mère ont été massacrés. Ils ont été massacrés. massacrés durant les événements. Oui. Et maintenant, ils sont déçus, n'est-ce pas ? Oui. Quand j'étais Noppen, j'avais un périmètre qui s'appelait le secteur A3, au-delà duquel je ne pouvais même pas sortir. Ce secteur A3 était sous la responsabilité directe du comité central des Khmers Rouges. Vous voyez, je devais respecter les ordres et donc je ne sortais pas. C'est parce que j'étais enfermé dans ce périmètre que je ne savais rien de la situation du pays. Comment pouvais-je savoir ? Les visiteurs s'en vont, pas forcément convaincus. Le médecin attendra le procès pour se faire une réelle opinion. Vous avez pu suivre un peu les notes ? J'ai suivi un peu et... Vous sortez de votre cachette. Je sortez de votre cachette. Attention. La tête. Ah oui. Oh, pardon. Je regardais, à un moment, je suis sorti. Il y avait quelqu'un qui prenait des notes, là. C'était qui ? C'est deux personnes. Ah, les deux visiteurs ? Ah, oui. Je regardais. Parce que comme je vous entendais remercier sans arrêt, merci, vous montrez beaucoup de courage, je me disais, bon, c'est fini. Ce sont des gens qui s'expriment en disant qu'ils ne sont pas forcément tout à fait d'accord. Donc c'est ça qui est intéressant. À mon avis, ce qui est bien, c'est des gens qui ne sont pas d'accord, forcément, mais qui n'ont pas un point de vue absolu, non plus. Ils ne refusent pas la communication. Ils ne refusent pas la communication et montrent du respect. Et même font du prosélytisme parce que vous leur demandez la permission de vous amener d'autres personnes. Ce sont les autres personnes à travers lui qui voudraient demander la permission de venir. discuter. Impossible de se déplacer à l'intérieur du Cambodge sans rencontrer des victimes. Toutes les familles cambodgiennes ont souffert pendant les années Khmer Rouge. Dans cette maison, c'est le père de famille qui a survécu à une année de torture. Il me frappait. Il me frappait avec des câbles électriques. Il me torturait à l'électricité. Il me frappait pour que j'avoue n'importe quoi. Il frappait avec quoi ? Avec une barre de fer de cette taille. Tous les jours étaient un prétexte pour frapper, pour tuer. Il frappait. Il y a eu des milliers de morts. Des gens ont été tués devant moi, à mes pieds. Comment avez-vous survécu ? Ils m'ont battu à mort, mais l'un des gardiens m'a sauvé la vie. La victime, sauvée par son bourreau. Le bourreau devenant à son tour victime. Les Khmer Rouges ont réussi à les rendre indissociables. Et dans le même village, 25 ans après les faits, ils n'ont d'autre choix que de cohabiter. M. Oung travaillait à S21. Sa seule défense, il n'avait pas le choix. Je savais qu'il y avait des tortures même si je n'y assistais pas. Il ne me laissait pas voir ce qu'il faisait aux prisonniers. Les gardiens et les tortionnaires, c'est bien distinct. Il était gardien et son principal boulot consistait à emmener les prisonniers sur le lieu de leur exécution. Je les enchaînais, je les cagoulais, je les mettais dans les camions. 30 ou 40 personnes par camion. Je ne savais jamais où on allait les emmener. Il y avait 8 ou 9 personnes pour exécuter les prisonniers. Ils nous attendaient sur place et comme ils n'étaient pas nombreux, on leur donnait un coup de main. Moi, je notais le nombre de personnes tuées et le chef s'asseyait et regardait. On les enterrait et nous, on rapportait les chaînes et si je me trompais dans les comptes, j'étais responsable. Ce qu'ils comptaient, c'était des hommes, des femmes et beaucoup d'enfants. Fils d'instituteurs, de commerçants, des gamins des villes, juste coupables d'exister et de ne pas être nés paysans. Tout ce que j'ai fait, c'est parce que j'y étais contraint. Les bourreaux me demandaient de leur montrer que je pouvais moi aussi tuer des gens, comme ça, spontanément devant eux. A ce moment-là, je ne faisais que frapper. Je demandais aux prisonniers de s'agenouiller et je lui donnais un coup de barre de fer derrière la tête. Ils tombaient dans la fosse et le groupe de tueurs terminait le travail. ils voyaient comme cela que j'étais fidèle au pouvoir de la mère rouge. Dans votre quotidien, vous vous souvenez encore de cette période ? Non. Dans ce cas-là, je ne m'en souviens pas. C'est quand on me questionne que les souvenirs reviennent. Vous faites des cauchemars ? Non. Mes souvenirs ne me hantent pas. Au départ des Khmers rouges, des fosses communes ont été découvertes à travers tout le pays. Nous savons très bien que c'était des gens propres, désintéressés, animés par un idéal, prêts à sacrifier leur vie. Et même les critiquant sur certains aspects de ce qu'ils ont fait, nous ne pouvons pas les traiter comme une armée de sous d'arbres violents, pillants et s'enrichissants. J'ignorais le caractère massif des crimes dénoncés. Et c'est pour ça que moi, je continue à considérer que le mouvement est réellement patriotique. Ce n'est pas l'avis des responsables du centre de documentation du Cambodge. Yook Chang est l'archiviste du génocide. Il se prépare pour le procès et a déjà rassemblé près de 400 000 documents qui seront versés comme pièces à conviction. Yook Chang ne croit pas à l'innocence de Kyo Sampan. Le président du Kampuchea démocratique vivait dans le secteur réservé aux dirigeants du parti. Il y travaillait aussi, plus précisément au bureau 870. En fait, le cœur du pouvoir Kmer Rouge en charge notamment du centre de torture S21. Kyo Sampan peut nier mais nous avons des documents qui prouvent qu'il savait ce qui se passait à l'époque des Kmer Rouges. Tenez, regardez ceci. C'est un document envoyé au bureau 870. Ce sont des rapports venant de la base des comités locaux et envoyés à 870. Bon, disons que Kyo Sampan ne dirigeait pas ce bureau mais il était là et il était au courant des incidents dans les villages. Il sait comment manipuler l'esprit des Kmer et il utilise ça depuis des années pour tenter de fuir ses responsabilités concernant toute la période des Kmer Rouges. Au procès, Kyo Sampan continuera d'affirmer n'avoir eu connaissance des massacres qu'à partir de 1999. La seule chose qu'il est aujourd'hui prêt à assumer, c'est le travail forcé et imposé à des centaines de milliers de ses compatriotes. tous ces faits-là que j'ai considérés comme des sacrifices inévitables. on parle du travail forcé mais il y a aussi ce travail idéologique qui est fait c'est-à-dire de faire rentrer de force cette idéologie dans le crâne des Kmer en général. On n'avait pas vraiment le choix où on devenait Kmer Rouge ou où on était éliminé. Si vous posez la question telle que vous la posez tout à l'heure, c'est-à-dire cette méthode qui consiste à ne pas laisser le choix à l'intéresser, alors là, dans ce cas, je ne peux pas prouver. mais j'approuve les efforts déployés par les dirigeants de Kmer Rouge pour informer la masse paysanne de la situation du pays. Sur les cours d'éducation politique, il ne faut pas voir ça comme un lavage de cerveau. Toute organisation politique a un intérêt, un devoir d'expliquer sa position et sa vision du monde. En ce moment, si nous prenons la France, tous les étés, les journaux sont remplis à propos des universités d'été. Le Parti Socialiste essaye de faire admettre sa conception du social-réformisme. le Front National essaye de faire accepter ses conceptions du nationalisme d'extrême droite ou de droite comme bon. L'UMP essaye de faire comprendre et répandre ses idées. C'est une chose parfaitement normale. Ce qu'on reprochait aux Kmer Rouges, c'est quand même où on était d'accord, où on était emprisonné, voire éliminé. Non, là, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas exact parce qu'autrement, en dehors de l'armée Kmer Rouges, tout le monde aurait été en prison. Ce n'est pas possible. Les Kmer Rouges combattait ceux qu'ils considéraient à tort ou à raison comme les ennemis de leur action, mais non pas ceux qui n'étaient ni pour ni contre. En quatre ans de pouvoir, ils ont tué plus d'un million de personnes et brisé des millions de vies. Aujourd'hui, la majorité des Cambodgiens a besoin de ce procès. Je vais là-bas et je vous rends compte si Kyo Sampan préfère éviter de se rendre à Phnom Penh, c'est à cause d'un douloureux souvenir. À la faveur d'un accord de paix signé avec le gouvernement le 27 novembre 1991, il revient dans la capitale. Des milliers de personnes l'attendent. Elles ont décidé de le lyncher. à gauche, la chemise et le crâne en sang que Sampan, plus ou moins bien protégé par l'armée, n'a plus qu'une solution, prendre la fuite. Il ne sera resté que quelques heures dans la capitale. Une bonne partie de la population de Phnom Penh n'est pas prête à pardonner. que Sampan est un mort-vivant. Il est vivant, mais mentalement, il est mort. Je veux dire, idéologiquement, il sait qu'il a perdu. Mais en tant qu'être humain, il a aussi peur. Peur de ne pas être sauvé s'il avoue. Il sait que le monde entier est contre lui. Et maintenant, c'est le seul endroit où vous vous sentez en sécurité ? Où je me sens entouré d'amitié par les anciens combattants. Votre voisin est également un ancien responsable Khmer Rouge ? Oui, monsieur Nunché. Nunché, frère numéro 2, était chargé par Pol Pot de la mise en application de l'idéologique Khmer Rouge. Aujourd'hui, il ne sort plus jamais de sa maison et ne reçoit que ses fidèles. Kyo Sampan, lui, multiplie les rencontres. Aujourd'hui, ce sont d'anciens Khmer Rouge qui lui rendent visite. Celui-là était commissaire politique. La secrétrice qui vient de nous montrer, c'est les Américains. C'est l'héritage laissé par les Américains quand ils étaient combattants. Et ses gens ? Ça, c'est les Vietnamiens. Moi, j'ai été blessé en 72. Celui-là était soldat et chef de groupe. Comme ses camarades, il est contre l'idée même d'un procès. Moi, je ne veux pas de ce procès. je pense que la plupart des Cambodgiens ne le souhaitent pas non plus. Mais le tribunal est en train de s'organiser. Je pense que le tribunal va me convoquer. Le plus important, c'est que les Cambodgiens soient en paix. Alors, s'ils sont en paix, pourquoi raviver les divisions du passé ? Cela va provoquer encore des guerres. Le tribunal veut faire un procès à Kyo Sampan et à d'autres personnes. Mais il est vieux. À quoi ça sert ? Tout ce que je veux, moi, c'est la paix. C'est tout ce que je veux dire. Après la visite au président, ceux qui se revendiquent toujours comme étant Khmer Rouge vont saluer Nunché, leur véritable chef. Si les anciens combattants entrent facilement, Kyo Sampan doit toujours demander la permission pour avoir une audience avec frère numéro 2. C'est bon, tu peux venir. Et les journalistes ? C'est bon, qu'ils viennent. C'est la première fois qu'il accepte de parler à des journalistes. Nunché, toujours aussi respecté, ne regrette rien. En tant qu'ancien combattant, je viens prendre de vos nouvelles. actuellement, je vous le dis franchement, je vis paisiblement, sans trop me préoccuper au jour le jour, dans la simplicité. J'ai 78 ans, mais la santé n'est pas fondamentale. Le plus important, c'est que mon esprit reste intact et que l'amour du pays reste intact. Comme Kyo Sampan, Nunché est accusé de crime contre l'humanité, mais sûr de son fait, il n'emploiera pas la même tactique que son voisin. Qu'allez-vous dire au tribunal qui vous convoquera ? Premièrement, mon souhait est que le tribunal soit compétent, soit impartial et soit juste. Allez-vous vous faire représenter par un avocat ? Je pense que que ceux qui ont participé au mouvement comprennent la situation. Mais pour ceux qui ne comprennent pas, alors je préfère éclaircir tous ces événements compliqués en leur expliquant moi-même et sans avocat. comment allez-vous faire pour vous défendre des crimes que l'on vous accuse d'avoir commis ? Je n'irai pas au tribunal pour dissimuler la vérité, car c'est mon devoir en tant que citoyen Khmer, aimant son pays, de dire la vérité. Mais j'irai pour éclairer le peuple et la communauté internationale pour qu'ils comprennent qui sont les ennemis du Cambodge, qui a tué le Cambodge. La ligne politique du Kampuchea démocratique n'était pas de tuer son peuple, mais de protéger le pays. Ce sont les B-52 américains qui ont tué des moines, des femmes enceintes, des enfants, même les fourmis, les fourmis rouges, les vers de terre, les cocotiers, les palmiers qui sont innocents. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire aux journalistes pour qu'ils éclairent la communauté internationale. Et si jamais le tribunal osait condamner les Khmer rouges, c'est comme si les Américains se frappaient eux-mêmes avec une hache. Ils seraient contraints de s'accuser et donc de se condamner eux-mêmes. En tout cas, s'il devait y avoir de nouvelles invasions étrangères et que je pouvais encore tenir une arme, je combattrais encore pour protéger ma nation, mon peuple. Dans la perspective du procès, Kyo Sampan tient à se démarquer de frère numéro 2. Mais comme son avocat, aujourd'hui encore, il refuse de le condamner. C'est un homme intéressant sans doute. Évidemment, il exprime son opinion personnelle en tant que un des dirigeants du mouvement. Je ne sais pas s'il s'en rend compte compte. Tout ça n'empêche pas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Ils l'ont tué à coups de chasse-peau, à coups de mitrailleuse et roulé avec son drapeau dans la terre angéleuse. Tout ça n'empêche pas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. S'ils sont jugés coupables, Nunché et Kiosampan risquent la prison à perpétuité. La peine de mort a été abolie en 1993 au Cambodge. C'est parti.